Le troisième numéro de la semaine de votre émission matinale C'est ce qu'on peut faire sur notre plateforme digitale Sur Facebook c'est GT Sénégal Et sur Youtube c'est GTV Sénégal Sur l'application TikTok, Global, Télévision Sénégal Vous pouvez interagir avec nous Comme nous avons fait chaque fois, nous avons tout à l'heure C'est 6 minutes chrono On va parler précisément de deux informations Mais aussi nous avons tout à l'heure C'est la revue de titre 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 Et si vous avez à l'heure Pour parler justement de l'emploi des jeunes Et qu'initiative que vous en connaissez Pour accompagner les jeunes Avant d'ici, vous avez dit Comme nous avons fait chaque fois Mais un plaisir Nous sommes tous les membres de titre Mais aussi de tout Un autre numéro de射�er Nous avons fait beaucoup de choses Nous sommes tous les membres de notre vocation Les membres de notre stratégie Nous avons créé cette activité Nous sommes tous les membres de notre société Les membres de notre direction Pour y'a le temps que tu te dis, on peut te faire de l'autre. On peut te remettre de la vie et nous n'avions pas à ça. Les gens vont te lever et te dire à lui. Tabaski est venu. Il y a un homme qui a mal cru ! Bonjour. Je vais aller avec quelqu'un qui est venu sur la télé. J'y vais. Qui est-ce? Jannis Delassandre. C'est le trombe qui est commencé. Ah bon ? Le trombe qui est venu au trombe. C'est bon. C'est un bon déjeuner. Tu es un bon déjeuner. C'est un bon déjeuner. Quel est le bon déjeuner ? C'est un bon déjeuner. Oui, Dieu nous a tous fait écouter. Nous sommes beaucoup de spectateurs et d'internaute. Nous avons tout de suite pour nous présenter. C'est un bon déjeuner. Nous avons tout de suite pour nous présenter. Nous avons tout de suite pour nous présenter. Le travail libère et le travail. Si nous avons un travail, nous avons un peu d'indépendance. Nous avons tout de suite pour nous présenter. Nous avons tout de suite pour nous présenter. Merci beaucoup, Mame Gour. Tout à l'heure, Maïd El-Souad Siyo. Alors, Caporal, comment est-ce que tu fais ? Je m'en vais bien. Est-ce que c'est la Mauritanie ou... Non, c'est ce qu'on dit. Je m'en vais bien. 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 Présente de l'indicatif. Tu t'en vas où ? Je me dis. Je suis autorisé par les générations. Je t'en veux. Je t'en veux. Il y a une génération de l'égard à 18-19. Il y a une génération de l'égard à 18 et 18. Il y a une génération de l'égard. Et on va s'électranger. Donc on devait se faire avec une force. Pourquoi vous n'avez pas encore plus de l'argent ? Oui. Et moi je suis un petit peu de temps. Quand j'ai pris des enfants, je me suis fait de la maison. Je suis un petit peu de temps. Je ne suis pas de temps avant. Je ne suis pas de temps avant. Je ne suis pas d'envergure. Je ne suis pas d'envergure. Je ne suis pas d'envergure. C'est une des autres. Et je me suis dit que c'était juste un petit coup de feu. Je me suis dit que c'était une pétrole. Je suis venu à la Dubaï. Après, je me suis dit que je suis venu à la cour de la ville. C'est une petite course. Je me suis dit que je suis venu à la cour du Pétrole. Mais je suis venu à la cour du Maroc. Je ne sais pas à qui il est là. Je m'appelle Mamour, Diko Bega ou Nourou. Je m'appelle Diko Bega, et je m'appelle Mamour Nourou, et je me suis dit que je n'appelle Maman. Mais cette mairie, elle m'appelle Berthe, mais elle m'appelle Berthe. Il faut qu'elle nous donne, avec la vitesse de cette vitesse. Si elle nous donne quelque chose, on ne sait pas si elle est en train, qu'elle est en train, dans cette vitesse de Berthe. Oui, c'est ce qu'elle est en train. Tu ne peux rien faire… Est-ce que c'est un véhicule électrique? Habituellement, auto-électrifiement Je seis un dis. C'est quoi ? Non, non. Mais il y a 1000 personnes qui ont été dit. Fais-tu que tu l'as vu ? Non, non, je l'as vu, je l'ai vu. Ah, je l'ai vu. 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 Il y a un problème aussi. Oui, je l'ai vu. Il faut que nous devions faire des choses. Et nous devions faire des choses. En tout cas, à part ça, Berthien est bien. Je l'ai vu. Et tu as vu la vie ? Oui, oui. Mais moi, je pense que nous devions faire des choses. De temps en temps. Parce que nous devions faire des choses. Nous devions faire une crise pour les joies et pour les joies. Que pour nous aborder en plus. Que pour nous aborder l'Europe, un joie pour nous. Amin. Amin, Amla Soulo, tu sais, qu'on a dit juste le baiser. Avant la dernière fois, tu l'as vu. Alors quand tu nous avais vu. On a dit que tout à l'heure, nous avons parlé à lui. Et il nous a dit que c'était Fatou Bap Ndiou. Oui, l'on va faire un peu. Non, il y a un peu de temps. Ok, c'est bien. Je suis là, je te le dis. Alors, Fatou, nous avons du plaisir d'aller à la Léblancé. C'est Bambi qui est en voyant, il ne se passe pas à la chatte. Il n'y a pas de chagrin. Il y a un peu de chagrin. Il est bien. Comment est-il? Ca va, alhamdi. Alors, contente, Dalla Léblancé, bonjour Sénégal. Nous allons vous accorder la Internet avec les spectateurs. Merci beaucoup Maman, je suis très heureux de vous remercier de vous remercier. Je suis très heureux de vous remercier sur le plateau. Je suis très heureux d'avoir une émission pour les téléspectateurs, Inch'Allah. Inch'Allah, Amin. Dadi, Fatou, elle est la fondatrice d'opportunité au Sénégal. Elle est très heureuse pour aider les jeunes à travailler. Est-ce que tu as travaillé ou tu as travaillé ? Je ne l'ai pas. Tu as travaillé en train de travailler. Tu as travaillé en train de travailler. Alors, toi, tu as travaillé. Je suis en train de travailler et je suis en train de travailler. J'ai travaillé. Mais c'est une chose. Quoi ? Je ne sais pas. Quelle est-elle de l'opportunité ? Quelle est-elle de l'opportunité ? Je suis en train de faire l'opportunité. J'ai travaillé en France en 2017. J'ai travaillé à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Oui, je suis très bien. Il n'y a pas de problème. Oui, oui, oui. C'est une belle. Quelle est la belle ? C'est une belle. C'est ça. Je suis très bien. 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 Il faut que j'en prenez votre papiers. Je suis très bien. Je suis très bien. C'est ce qui te parle au hôtel. C'est ce qui te parle. Pour moi, j'y ai beaucoup. Si tu viens de voir ça, je suis très bien. Je suis très bien. Je remercie à l'installation sur les marégocs. Oui. Je te demande ? C'est difficile. Comment vous voulez ? Je suis d'accord. Il est clair. D'accord. Quelle va-t-il pour moi ? L'application pour moi. Laissez-le ! Laissez-le ! A chaque fois, on fait ce qui se passe sur TikTok. Quoi ? Je n'ai pas la même idée. Laissez-le, je peux le faire. Je t'en prie. 4tes et 4tes et 5tes. Maman, je suis une femme pour le dire. Je suis une femme qui est très forte. Pour moi, j'ai beaucoup de concepts pour qu'elle a apporté beaucoup de questions. ... ... ... ... ... ... C'est lui un beau travail, je connais tant d'enfants en tout cas, Que ça me parle de mère et mère Diagne, non c'est ce que j'ai dit… Oui, elle a ces NI. Oui, nous avons le bon travail! C'est maintenant le bon travail, ça en fait… Tout le monde, elle est au bon travail, on a les bonheurs, tu lui appuies. C'est comme ça cela! C'est comme ça. 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 Tu veux publier ton caravane. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. On y va pour ce que tu sais. C'est 6 minutes chrono. Mam Ghor. Paré? Oui, je suis d'attaque. Toi, c'est toi. Je suis d'attaque. Je suis d'attaque. Je suis d'attaque. Je suis d'attaque. Alors, 6 minutes chrono. C'est le Sénégal. C'est notre économie. 6 minutes chrono, Mam Ghor. Première goutte de pétrole. De l'attente à l'espoir. Waouh, maman. Pétrole. C'est une pétrole. C'est une pétrole. C'est une pétrole. Même si on a parlé, on a parlé que les Sénégal ont des pétroles. Mais nous venons. On est en train de attendre. Quand je suis venu comme le président Makisal, ils étaient les plus contents des pétroles. J'ai travaillé à cela. Il y a des plus contents. Il y a des lois qui ont un peu de l'eau. Le premier baril de pétrole a fait 100 000 barils par jour, c'est très intéressant, c'est très malédiction, c'est très important, c'est très important, c'est très important, c'est pour moi que les libérias, les yens de qui, mais c'est très important, il y a des guerres civiles, les angolais, etc. Mais le Sénégal a dit que le pétrole ne doit pas être malédiction, mais il doit être bénédiction. Parce qu'ils ne sont pas égocentriques, les gens sont très civilisés, malgré qu'il y a des brebis galeuses par-ci par-là, il y a de la violence par-ci par-là, mais il faut aussi réfléchir. Le Sénégal a dit qu'on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais aujourd'hui, on a du pétrole, on a des idées. Donc, on a des idées, on a des idées, on a des idées, on a des idées, on a des idées. Parce que le pétrole, il y a des exemples, il y a des contre-exemples. Les exemples, ce qui m'a dit, c'est la malédiction du pétrole, la malédiction du gaz, la malédiction des ressources naturelles. Mais, il y a des idées par contre, il y a des malédictions. Il y a des idées qui ont des malédictions, comme Dubaï, le pétrole n'est pas malédiction. Les Arabes Saoudites, les Émirats, les pétroles n'est pas malédiction. Ils ont des idées, des idées, des idées, des idées, des pétroliers. Des idées, des idées, des idées. Donc, c'est ça qu'on a dit. Et puis, Jéni bénéficiait aussi. Je sais que c'est qu'il y a des idées, avec le pétrole, avec Jéni, et les métiers du pétrole qui sont bénéficiaux. Et Jéni, c'est ça qu'il y a des idées. Alors, justement, il y a des espoirs, mais aussi il y a des opportunités par rapport à ce que vous savez, les jeunes au Sénégal aussi. Effectivement. L'industrie qui a été implantée et les marchés, il y a beaucoup de travail. Après, peut-être, c'est ce que nous devons faire, c'est de former nos jeunes à ces métiers-là du secteur. Nous, souvent, il y a des métiers qui ne sont pas en train. Donc, nous, par exemple, nous l'avons. C'est sûr que notre main d'oeuvre n'est pas qualifiée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises et qu'elles prennent des idées pour les travailler. Donc, l'État Sénégal doit bien faire pour que les politiques politiques, les entreprises, nous forment les jeunes Sénégalais pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent les aider. C'est vrai que, au moment donné, on voyait beaucoup aussi des formations sur le métier pétrole. Après, ce qui était un peu dommage, j'ai beaucoup de jeunes, ils ne croyaient pas, ils disaient qu'ils avaient des formations et qu'ils n'avaient pas de pétrole. Oui, mais au moins, ils avaient commencé un peu ce siège. Et comme vous dites, c'est important, pour qu'ils aient un métier, on va dire, entre guillemets, et qu'ils puissent avoir des jeunes aussi, qu'on puisse avoir des jeunes qu'ils puissent s'éteindre. Effectivement. Si vous regardez les Sénégalais, ce qu'on a dit, c'est beaucoup d'argent. Peut-être que les Sénégalais n'ont pas de formation, mais si vous allez à l'étranger, vous voyez que les firmiers sont les plus sénégalais et ils sont ingénieurs par-ci, par-là. Ils maîtrisent bien les domaines. Donc, si vous voulez vous dire, et vous pouvez vous mettre dans de très bonnes conditions, pour qu'ils puissent venir travailler à l'Église. Je pense que, tous les gens, il faut qu'on ait une ouverture, qu'on ait une meilleure pour qu'ils puissent qu'ils puissent avoir la vie. Et que vous pouvez venir pour qu'ils puissent Parce que, le Sénégal, c'est une opportunité pour que les Sénégal soit en égile. Parce que Dieu a fait ça. Si Dieu a fait ça, la démocratie, en général, cela n'existe pas. Il faut que vous puissiez donc, donc, il faut que vous puissiez profiter, et encadrer les libertés pour qu'il y ait de telle sorte qu'il n'y a pas. Parce que le pétrole, le gaz, il n'y a pas de calme. Si le pétrole, il n'y a pas de calme, je pense qu'on peut en sortir. Il n'y a pas de trop, trop, trop. Il ne faut qu'il n'y ait pas. Donc, le pétrole, ça peut être une opportunité pour nous développer pour l'industrie comme on l'a dit. Pour l'industrie en Sénégal. Parce qu'on a une industrie. Voilà, l'industrie sénégalaise est trop fragile. Ce sont des affaires qui sont en Sénégal. Donc, à partir du pétrole, même si, bon, il ne faut pas aussi avoir le triomphe un peu modeste parce qu'il n'y a pas le mérite. Il y a 18% de l'industrie parce que l'exploitation est 10. D'accord. Après, les firmes, elles ne prennent pas de risques. qu'elles ont pris le pétrole, qu'elles ont leurs bénéfices, qu'elles ont leurs bénéfices. Donc, il y a beaucoup de pétrole qui sont en train de regarder sur les lois et autres. Comme je l'ai dit, c'est ce qu'il a fait. 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 Il a fait des lois et l'encercule de telle sorte que pour une corruption peut-être de plus. C'est vrai qu'il a fait des contrats qui sont en train de faire des choses mais tout ça reste à vérifier. Et puis, il faut beaucoup plus de sérieux. Je pense que il faut accélérer. Et puis, en espérant que il va y avoir des gens qui sont aux alentours de la zone d'exploitation que nous devons lire et exploiter l'or. La plupart de temps, la population va s'y retrouver. Alors, on enche. Maman, je pense que le Sénégal n'est pas le plus. J'ai écouté avec Dieu qui a été avec Dieu qui a été qui a été avec Dieu qui a dit que le Sénégal a des pétrole, des gaz, des zircons, des choses. Aujourd'hui, on l'a fait d'une part d'une part. qui a été à la fin de la fin de la fin de la fin. J'ai vu un ingénieur qui a été venu au Sénégal mais il n'y a pas d'une part de la politique. Il n'y a pas de l'écrivain pour le faire. Il n'y a pas de la fin de la fin. Il faut que le Sénégal soit de la fin de la fin. de la fin. Il n'y a pas de la fin. Il n'y a pas gaz et de l'écrivain. Il n'y a pas de l'écrivain. Il n'y a pas de l'écrivain. Il faut que les gens se trouvent. les gens ne se trouvent pas à l'écrivain. Il n'y a pas de l'écrivain. Il n'y a pas de l'écrivain. Il n'y a pas de l'écrivain. Il faut que nous les dénouer et que nous les dénouer pour les Merci beaucoup. On va parler d'autres choses. Mame Ghor, il fut une icône. M. Mansour Djan nous lève un hommage par rapport à M. Djan. M. Djan c'est notre grand frère et notre grand frère aussi. Il a beaucoup fait pour la presse pour la presse sénégalaise. Il était éditeur il était éditeur dans l'icône magazine qui était spécialiste dans l'édition. Il savait la presse et l'écrivait très bien. C'était un gars très policier qui était bien. On discutait souvent qui regardaient beaucoup qui ne étaient pas parmi les gens qui étaient des gens qui étaient des gens qui étaient des gens qui étaient des gens qui étaient qui étaient très professez car l'icône magazine a été un journal sérieux Il y avait des photos, des portraits, des interviews et des dénoncés. La dépravation des meurs a été dénoncée parce qu'il y avait le Japon et le Sénégal. C'est ce qu'il faut faire pour les enfants, les femmes protégées. Ce sont toutes les femmes qui protègent. C'est ce qu'il faut faire. Il faut prendre toute la presse pour que la terre soit légère. C'est ce qu'il faut faire pour le monde de la presse. Comme nous l'avons dit, c'est une icône pour la presse. Il y a aussi un hommage pour le journal L'Info. Le journal L'Info est en train d'enchaîner. Il y a des films. Il y a des films. Quelle est ce qu'il faut faire? Alors, on y va pour la revue des titres. Il y a eu ce qui nous avait parlé tout à l'heure. C'est la production de son premier baril de pétrole en Sénégal dans une nouvelle ère. Tenez vous la dire? C'est ça. C'est un jour historique pour le Sénégal, parce qu'il n'y avait pas d'attention. Ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas d'attention. Il n'y a pas d'attention, mais il n'y a pas d'attention. 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 C'est un jour où le Docteur Nafisa Diouf a convoqué à la Gendarmerie. Il n'y a pas d'attention. Il a été surprise par la convocation. Il n'y a pas d'attention. Il n'y a pas d'attention. Il a toujours été convaincu. Je pense qu'avec les technologies, parce qu'on parle de nouvelles technologies, Je pense qu'il n'y a pas de soucis. Pour moi, l'essentiel c'est qu'il n'y a pas d'une heure légale, L'essentiel c'est qu'il n'y a pas d'une heure légale. Je pense qu'il n'y a pas d'une heure légale. Je pense qu'il n'y a pas d'une heure légale. Je pense qu'il n'y a pas d'une heure légale. Il n'y a pas d'une heure légale. La ville de Thiesse prévoit une enveloppe de 100 millions. Je pense qu'il n'y a pas d'une heure légale. Je pense qu'il n'y a pas d'une heure légale. La première histoire de pétrole premier baril au Sénégal. Le premier baril au Sénégal est un baril du pétrole. Les dates marquantes d'une opération de grande envergure qui a duré 20 ans. Le risque de la renégociation des contrats et la jurisprudence. C'est pas très grave parce que les deux, le risque d'être négocié par jour et jour et jour. Il faut beaucoup de précautions. Il faut beaucoup de précautions. Vous voyez, Al Sarod, il est un milliard de milliards. Donc, il n'y a pas de problème. Parfois, c'est un peu compliqué. Ce que vous faites, c'est que les gens sont autour. Ils sont assez conscients de ça et qu'ils vont faire ça. D'accord. C'est un peu compliqué. Il y a un journal de Macbon. Ma Socham. Ma Socham, Ma Socham. Ma Socham, Ma Socham, nous avons témoigné sur le journal de Macbon. L'Observateur. Si vous êtes sur l'Observateur, nous allons faire un autre. Nous allons voir ce qu'on va faire. Le Sengal, le pays producteur de pétrole depuis hier. Il y a un peu. Il y a une étoile. Il y a une étoile. Il y a une étoile. Il y a un peu de la main. Le Sengal a pris le contrôle majoritaire de l'institution bancaire. L'augmentation du capital. de 120 milliards tourne au fiasco les graves violations des règles de gouvernance en tout cas qu'ils voulaient l'air l'enquête là est ce journal enquête dalle c'est bien il est enfin là le pétrole et enfin là libération l'impitoyable festin des opérateurs paul urbain de djamnyad et la croze gestion entre 2017 sans aucune délibération du conseil opération sauvetage de la canne sur le point d'être reporté en 2026 des journalistes africains s'attaquent à la fifa et met la caf devant ses responsabilités affrontements de nommage de nommage de nommage pas de femme de terre parce que bonnet qui est un bonnet qui est de mille vingt-quatre ménètes de mille vingt-cinq voilà 23 voilà déjà alors que c'est un problème d'une sardin alors le coup d'affecter un bonnet du journal d'un commentaire moins source à l'indial c'est bien lié n'est qu'à et rôles aussi n'y a pas de loi sur ce à l'arrivée de l'arrivée de l'espoir Je n'ai pas de véhicule de la présidence, c'est un acharnement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur le journal l'info. Il y a une autre photo qui a été présenté à la présidence. Oui, Nafi, je suis très bien. Si vous parlez de ma soeur, je suis ma soeur quand même. L'image que j'ai à l'université de Saint-Louis, en 1999, en 2000, le jour où j'ai appris, il y a une maîtrise, il y a une maîtrise. On a appris à l'université. Il y a un ménage bleu, il y a un hall et il y a un autre. Après, j'ai appris à l'université de Saint-Louis. J'ai appris à RTS aussi, il y a un stage, et il y a un autre. Donc, c'est ce que j'ai appris. C'est une technique de la présidence. C'est ce que j'ai appris. Les étudiants, les gestions, les gens, je ne sais pas trop. les ingrédients d'une bonne fête les marchés ce sera bien fourni en le crédit que des migrants dans le désert du niger une centaine de sénégalais interpellent l'état la réaction du secrétaire d'état au sénégalais de l'extérieur les bonnes notes de juin le soudan passe devant le sénégal le soudan repasse devant le sénégal mais abdoula c'est de la lfa trouver une solution au nombre contentieux national de galoir sacré devant fc daru salama largué à deux longueurs, le Sénégal ira au Soudan, la peur au ventre. À 34 ans, Ganna pilié des lions. Il est constant, c'est vrai ? Il a fait une belle carrière. Aïti, c'est notre lambe. C'est notre lambe, Maman, c'est une pression contre Amar Balde. C'est un combat entre Piquine et Fass. Il a fait un combat, un combat très bien. Amar Balde, c'est moi. C'est la traité de son Amar Balde. Moi j'ai un des lui d'un passé glorieux. C'est la production, c'est le combat. C'est bon. 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 Merci beaucoup pour que nous avons été en écrivant les commentaires sur la lampe. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Nous avons un plaisir de vous présenter. C'est une fondatrice du Sénégal pour l'employabilité des jeunes. Mais la première question, c'est qu'il y a des problèmes de jeunes pour travailler au Sénégal. Quels sont les problèmes fondamentaux? C'est bon. C'est bon. Il y a des problèmes. Peut-être déjà au niveau des jeunes, il y a un problème de disponibilité à l'emploi. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont besoin de travailler que de travailler disponible. C'est une réalité. C'est le fait qu'il faut prendre en compte le fait que le marché est compétitif. Du fait qu'ils ont besoin de travailler disponible, le marché doit être compétitif.